Le plus grand refuge de France consacré aux animaux de la ferme cherche de nouveaux moyens. Sa propriétaire se bat pour faire vivre son association grâce à des dons, mais pas de quoi assurer un avenir à long terme. Rémi Chidène, Tania Gomes. Moutons, chevaux, volailles, le domaine des douages, c'est un refuge consacré aux animaux de la ferme. Des abandonnés, des éclopés, des maltraités. Depuis dix ans, Dominique Moeur les recueille et leur consacre sa vie. Une vocation de plus en plus lourde à porter avec les années. Samedi et dimanche, je me retrouve toute seule à nourrir tout l'ensemble du troupeau. Si avec ça, il y a la maintenance, il y a les papiers, je suis vraiment... Pour l'aider, Dominique n'a que Kevin. Depuis septembre, il travaille ici à mi-temps en contrat aidé. Deux heures le matin et l'après-midi, bien insuffisant pour prendre soin de près de lui sans animaux. Il nous faudra un petit peu plus de temps aussi pour s'occuper du reste du domaine. Donc tout ce qui est barrières, les terrains à s'occuper, les grillages et compagnie, même tout seul, à plein temps, il y aurait quand même beaucoup de travail à faire. Deux salariés à plein temps, ce serait une dépense de plus de 72 000 euros par an pour l'association. Difficilement envisageable pour une petite structure qui doit survivre dans l'ombre des grosses relations. On ne sait jamais avec quoi on va vivre le mois d'après, puisqu'on n'a aucune subvention, on ne vit que grâce aux dons. Le problème, c'est que nous, toutes les petites associations, on n'a pas les moyens de faire des pubs, on ne peut pas passer à la télé, on ne peut pas envoyer une jolie lettre. Enfin, nous, c'est du brut de brut, quoi. On a tout juste de quoi s'en sortir. Dominique, elle-même, ne vit que du RSA. A 60 ans, elle espère maintenant trouver des partenariats, un mécène ou d'autres solutions qui permettent d'assurer un avenir au domaine et à tous ses pensionnaires.